pour ce premier jeudi de l'année 2020 nous allons comme d'habitude souhaiter une bonne année avec la réalisation d'un visuel motion design qui va écrire comme on le voit sur le visuel bonne année donc on va regarder ça dans houdini avec la simulation flip solver qui en général flip solver comme système de simulation gère les fluides gère les matières visqueuses lave chocolat ketchup par exemple que l'on va pouvoir mettre en place donc dans des simulations et combiner éventuellement avec d'autres simulations alors ici on va voir les bases donc de flip solver comment surtout on peut passer d'une forme à une autre ici on va passer de l'écriture bonne année à une forme sphérique bruité et on va inverser ça ensuite dans un logiciel de compositing comme nuque est ce qu'on voit ici en fait apparaître on voit une masse un peu sphérique bruité qui apparaît et qui s'éclate pour donner donc l'écriture bonne année donc en fait dans la simulation de houdini on va partir de bonne année et aller vers la forme sphérique et on va voir de quelle façon ok donc regardons cela maintenant donc on va venir arrêter voilà donc on va venir partir donc d'une écriture bonne année la transformer la gérer donc encore une fois avec la simulation flip solver et un peu de viscosité avec une variation justement de la viscosité comme on va pouvoir le voir pour finir donc sous la forme donc d'une sphère comme on peut le voir au final donc de la simulation et pour ça on va utiliser donc le paramétrage donc prédéfini dans houdini du succion force pardon du succion force qui met en place donc une programmation vex avec deux trois nodes rangles et qui va nous permettre donc de passer d'une forme à une autre ou d'une d'une base donc de d'un flip object vers donc un autre objet target et ici ça va être donc une simple sphère donc pour commencer ici on va venir donc à créer une géométrie alors ça c'est assez simple on va venir dans fontes ici sur l'icône fontes dans crate et créer donc une fonte donc avec un certain poli j'ai laissé tout ça par défaut on va l'extruder ici éventuellement le convert donc j'ai bloqué ici son application ce n'est pas nécessaire donc on a l'extrusion avec l'extrusion donc pour la fermer il faut pas oublier d'output front output back et slide ici ce qui fait qu'on va donc avoir un volume ici sous la forme d'un mèche que l'on va pouvoir donc ensuite transformer donc en flip object donc ici on sort un nul au cas où on est à transformer donc entre les deux on met un nul à haute fonte que l'on est à transformer donc à rajouter des des nodes on sait rien pour faire du bruit comme montagne par exemple des choses comme ça donc à haute fonte ici et à partir de là on va appliquer donc la procédure pour transformer donc ce mèche en flip object donc pour ça on va venir donc créer un dot network voilà ici flip network flip solver donc je vais l'appeler flip solver donc on tape un table top network ici et on renomme la façon dont on veut ici c'est flip solver donc dans le flip solver on va dans le dot network au départ on a que l'output ici on va venir ajouter donc gravity éventuellement un merge si on a amerger donc avec d'autres systèmes de simulation rigid body ou autre système et ou par exemple statique pour que notre flip enfin notre simulation le fluide viennent taper sur une surface rebondir glisser et autres ici ensuite on va voir donc le flip solver qui a quatre connexions donc on va venir chercher donc le node flip solver qui est le coeur donc flip solver ici qui est le coeur donc de du système de simulation de fluide et on va voir plusieurs entrées ici que l'on a mis en place ok donc on va regarder hop ici un peu trié voilà donc la première chose à mettre en place c'est un flip fluid object si on veut passer par cette procédure alors donc quand je dis on veut passer par cette procédure ça veut dire qu'on a plusieurs possibilités pour informer le flip solver de paramètres de base ou des paramètres donc qui initient donc là la simulation on a la possibilité donc de le faire par le seul le mode sourcing ici c'est à dire que l'on va mettre une source donc de fluide par exemple un émetteur un objet qui va émettre donc des fluides et donc on va venir le connecter sur la quatrième connexion ici un élément ici alors on voit qu'on a connecté à autre chose on y reviendra dessus ici pourquoi parce que eh bien on utilise une autre méthode il y en a d'autres mais voilà les deux principales ici on utilise la flip object ici donc le note flip object qui va donc justement transformer un objet notamment polygonal en fluide ici donc on va pouvoir avoir directement donc un fluide qui va donc ensuite être géré par la simulation donc on part sur ce principe là et à ce moment là on vient le connecter donc sur ici la première connexion donc on a notre flip object donc là je le refais pas mais on appelle le note donc fluide object ici ok et on va avoir donc ici la possibilité dans initial data c'est la première chose qu'il faut faire donc input type surface soap ici on a plusieurs possibilités donc de input ici donc là ce qui nous intéresse quand on a créé donc une surface polygonal mesh ici donc c'est de venir chercher donc une surface soap ici ici à configuration grid et soap pass ici on va venir chercher donc notre objet font object et éventuellement plus précisément on tapera à haute fonte ici ok donc ici on a notre notre objet qui est pris en compte et qui est transformé donc en fluide ici et qui va pouvoir donc comme on le voit dans dans la simulation à partir de la frame 30 qui va pouvoir réagir par rapport aux forces en présence de simulation que l'on va mettre en place et être géré par le le flip solver ok donc c'est la première chose que l'on va que l'on va faire en que l'on va mettre en place ensuite ce que l'on va mettre en place on va revenir sur le le dope network dans le flip solver à ce qu'on va mettre en place c'est l'output donc du du flip solver et la visualisation donc du du fluide résultant donc ici on va créer une géométrie on a appelé fluide texte ici donc note de géo un classique ici la géométrie à à l'intérieur donc de ce node géométrie on va créer principalement donc trois ou quatre nodes alors donc assez classique donc à la sortie d'une simulation on a un DOP IO import ici donc qui va nous permettre de venir importer la simulation pour en général en faire le rendu pour la visualiser dans le display dans le display en faire le rendu avec un moteur de rendu notamment montra ici donc on a le le node DOP IO ici dans lequel donc on va pouvoir faire donc un import from DOP donc ici on met le DOP network donc c'est notre fameux flip solver ici au vg flip solver et le DOP node que l'on veut donc importer et utiliser des informations visuelles c'est le flip fluide object 1 celui que l'on a créé donc qui vient se connecter sur la première connexion donc du flip solver ok après on laisse les paramètres de base transforme géométrie transforme géométrie ici import simulation sitting ici et on pourra donc importer donc différents paramètres ici géométrie géométrie surface et éventuellement donc velocity donc on a ici donc notre DOP IO ensuite on n'est pas obligé mais on peut utiliser donc ce qu'on appelle un node de fluide compress on y reviendra dessus mais il permet donc de venir avant c'est à dire de faire un file cache c'est à dire sauvegarder sur le disque dur de venir donc compresser nous sommes non bien entendu les données des fluides donc bien entendu on a ce qui est important de voir c'est qu'on a une perte de d'information on a une dégradation de l'information moins de précision mais bien sûr gain de place et ainsi de suite donc on pourra revenir sur ce fluide compress à lui tout seul il faudra faire un tutoriel du jeudi là dessus et donc ensuite la solution c'est d'utiliser un parti fluide surface qui va nous permettre donc de venir comme son nom l'indique aussi de créer donc une surface à partir donc des fluides avec différents paramètres donc de précision partie de séparation voxel scale et ainsi de suite sur laquelle on pourra revenir aussi et qui va permettre donc de surfacer les fluides pour obtenir donc comme on le voit dans la simulation une surface plus ou moins molle et haute sur lesquels on va pouvoir poser donc bien entendu un shader quel que soit le moteur de rendu utilisé dans houdini pour poser un shader et avoir cet effet donc de surface ici plus ou moins visqueuse ok éventuellement on pourra et c'est le cas ici actuellement utiliser donc un file cache à ce niveau là ou au niveau avant le fluide compress si on veut avoir donc une sauvegarde avant le fluide compress on pourra avoir donc une sauvegarde ici ici donc du avec un file cache qui va nous permettre de sauvegarder donc sur le disque dur donc les la simulation au niveau où on est ça veut dire donc après le particle le calcul du particle fluide surface ce qui va éviter de le refaire ce qui peut être relativement long et d'avoir donc un résultat qui sera seulement donc à rendre donc à faire le rendu encore une fois avec éventuellement le moteur de rendu mantra ok et donc ici on voit que on lit sur le disque dur la simulation se joue pas on peut très bien donc ici bloquer la simulation en bas à droite on aura toujours donc la simulation qui se joue parce que c'est lui sur le disque dur alors deux dans le file cache deux étapes la première c'est de décocher l'autre from 10 qui est le cas actuellement donc l'autre from 10 par défaut n'est pas coché et on est en save to file et on fait un save to disc ou un save to disc in background pour continuer à travailler sur ouzini avec le start et end donc moi j'ai mis entre 1 et 110 pour la simulation ici et après une fois qu'on a fait ça et bien on peut cliquer sur l'out from disc en gardant les références ici où en allant chercher donc si on a changé les noms le nom ici de la géométrie file on a cherché le bon nom ici du coup et bien la simulation ne se joue plus visuellement ici dans le dans le display dans la scène on a donc la lecture de la simulation sauvegardée c'est à dire que si on change éventuellement des paramètres maintenant dans la simulation et bien il faudra décocher load from disc pour relancer la simulation et bien sûr réenclencher donc en bas à droite ici la simulation ok donc ça c'est pour le la sortie et ensuite eh bien on fera donc un objet à haute et on prendra un autre mantra par défaut sur une scène de départ projet départ on a montra ipr qui est le rendu donc ipr donc direct que l'on peut lancer avec le render view ici sur le troisième onglet de l'interface par défaut et on appelle donc un autre mantra qui va nous permettre de faire un rendu sur le disque dur de la même manière en dehors tout disque en dehors tout disque in background en dehors tout mplay qui est le lecteur que l'on a sur lequel on a lancé donc le rendu final que l'on a vu au début du tutoriel on a plusieurs possibilités toujours pareil start and et ainsi de suite la caméra et puis le les images donc on reviendra sur un tutoriel sur le node mantra aussi sur lequel on va pouvoir donc avoir des possibilités de sortir donc des extra images planes que qui vont servir donc au compositing ensuite ok donc voilà pour la sortie vite vu bien entendu et on va revenir donc maintenant sur le le flip solver donc on a vu la première connexion flip fluid object ici et on va avoir donc trois autres connexions donc la celle à l'extérieur qui sert de sourcing en fait ici en fait ce que l'on va faire c'est que en général donc c'est un système de particules le flip solver c'est un système de particules que l'on transforme donc en voxel donc le voxel c'est des volumes qui sont des volumes cubiques unitaires qui sont associés les uns aux autres pour créer un grand volume donc de simulation c'est le principe des éléments finis dans lequel donc chaque volume va avoir une information de température vélocity densité et autres qui fait qu'il va transmettre selon certains paramètres donc de viscosité température et autres donc des informations à son voisin à ses voisins directs donc c'est comme ça que fonctionne simplement donc enfin simplement c'est simple de le dire le le flip solver mais ça part d'un système donc au départ ça peut partir d'un système de de particules et donc notamment dans le sourcing ici on peut donc introduire en général c'est ce qu'on fait une source particulière et donc là au lieu d'introduire une source particulière puisque j'ai un flip object directement de ce côté là que j'ai appelé et transformé en fluide directement je peux passer par le système de particules et bien ici je peux introduire des informations de type de type particulière pour venir transformer la source au départ qui est là le flip object donc ici j'utilise un pop rank je peux utiliser un pop un pop pop aussi et je vais venir donc pour avoir ce qu'on voit dans la simulation une masse un peu qui se tient entre guillemets enfin ça 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 s'éclate bien quand même mais ça reste un peu visqueux un peu comme de la lave ou du chocolat un peu épais ici je vais utiliser donc la notion de viscosity ici que je vais enclencher qui n'est pas enclenché par défaut dans le flip solver par défaut le flip solver donc n'a pas de viscosité enclenché il est donc on pourrait dire préparé pour l'eau qui a une viscosité très faible voire nulle et donc on va mettre on va enclenché enable viscosity viscosity by attribute et ici on va rentrer le nom alors il y est noté par défaut on va laisser il n'y a pas de raison attribute name viscosity donc c'est cet attribut que l'on va pouvoir utiliser pour envoyer une certaine information de valeur de viscosity par rapport à certains critères pour le rentrer dans le flip solver ça va être notre sourcing de type particulière que l'on va donc rentrer ici et donc ici on entre trois trois lignes très classiques de vex arrobase donc viscosity donc l'attribut de viscosity on lui met 100 par défaut donc au départ la viscosity elle est de 200 donc voilà on a quelque chose de je dirais de moyennement visqueux entre guillemets avec une valeur de 200 qui se déforme pas mal en réactivité par rapport aux forces bien entendu selon l'intensité des forces aussi en présence tout ça c'est lié mais on a donc une déformation qui est ici par paquet ici avec une viscosité de 200 avec une viscosité pour donner une atteinte de déformation avec une viscosité de 1000 on aurait eu les lettres qui seraient légèrement déformées mais qui seraient restées lisibles encore donc sorte de courbure des lettres un peu pâte à modeler un peu légèrement dure un pâte à modeler qui serait légèrement déformée sur les formes en présence donc voilà ça donne un ordre d'idée des valeurs que l'on peut rentrer et ensuite ce qu'on a rentré c'est en fait comme on veut que la viscosity diminue et que ça devienne quasiment de l'eau ou quelque chose d'assez proche pour venir donc former une boule assez homogène ici on voit quand même qu'on a un peu de rugosité mais ça forme une boule assez homogène et bien à partir d'une certaine hauteur on le voit du reste on le sent dans la simulation on a une pâte et puis tout d'un coup à partir d'une certaine hauteur on a un effet un peu d'éclaboussures des petites éclaboussures qui apparaissent éventuellement et on a tombé la viscosity à 0,5 donc de 100 à 0,5 quand même quand on a donc la valeur de la position point particulière donc arrobase p sur y sur la valeur de la hauteur ici donc on écrit if entre parenthèses et la condition arrobase p majuscule point y inférieur à 0,5 bien entendu on a regardé on a positionné notre simulation de telle manière que la valeur de 0,5 est un sens à ce niveau là et on va venir donc alors hop on peut faire left right tromper de ok hop c'est à côté et ici voilà on va diviser en deux top bottom ici et ici on va venir prendre donc ok viewer ops inspector géométrie spreadsheet ici et on va voir les informations donc de des objets ok ok donc je reviens sur la géométrie font object ici et je vois que j'ai px py pz qui me permet d'avoir donc des informations sur la position donc et en conséquence de gérer cette valeur de de hauteur de la valeur de 0,5 ici que je peux donc utiliser ok donc ça c'est pas bon on fait l'object ici et donc en conséquence on adaptera donc la valeur par rapport à la position donc du départ de de l'écriture bonne année par rapport au résultat final que l'on veut avoir c'est à dire la sphère à savoir que la sphère c'est une géométrie ici on va le voir c'est une géométrie qu'on a mis en place ici qui a une position qu'on peut mettre un transforme donc qu'il y a une position qui est centrée sur 0,0,0 pour laquelle on peut mettre un transforme, la positionner et donc aussi connaître bien entendu sa position dans l'espace et donc en conséquence de gérer donc le PY la coordonnée de la position Y que l'on veut qui va nous servir de de limite pour modifier donc la viscosité viscosité ici je vais mettre sur le DOM Network en conséquence ici voilà donc à ce niveau là ensuite donc pour finir la mise en oeuvre et terminer ce premier tutoriel là-dessus on pourra revenir en détail donc sur les différents donc éléments ici ce que l'on a mis alors j'enlève je décroche le Popforce ici que j'ai rajouté ensuite mais on va créer donc de manière un peu automatique ici on va voir pourquoi parce qu'il y a quand même quelques lignes à écrire donc on pourra revenir en détail sur ces lignes mais ça nous demanderait aussi donc au moins un tutoriel si ce n'est un peu plus on va donc utiliser le mode automatique donc de suction force ici qui va générer ces quatre nodes ici donc qui va générer ici donc la gestion de de la suction force avec un node gas field wrangle le merge c'est un détail et on va avoir donc un Pop wrangle ici qui va être utilisé comme anti-gravity ici nous sommes pour contrer la gravité et avoir une attraction sur l'objet donc ces quatre éléments sont créés donc de manière automatique quand on vient sur particules fluides ici dans l'onglet avec donc suction force fluide suction fluide ici et donc on va cliquer dessus et il va nous demander donc un objet target donc ici j'ai cliqué sur la sphère et un et éventuellement un fluide et j'ai pris donc le flip object le fluid object ici ok ce qui va générer automatiquement donc les quatre encore une fois éléments principalement les deux éléments donc ici donc le gas field wrangle et le pop wrangle qui sont donc deux possibilités de pouvoir rentrer du code donc ici on a quelques lignes de code qui permettent de gérer donc l'attraction vers donc la sphère ici donc ici on va le rentrer dans le volume velocity et donc c'est le fluide qui va être attiré donc vers la sphère et ici donc on va avoir le avant le particle velocity ici qui va gérer lui le côté anti anti-gravité d'où son nom qui va permettre donc d'envoyer une information comme on envoie une information ici de viscosité avec le pop wrangle et bien on a un pop wrangle aussi ici pour la les particles velocity je rappelle encore une fois que le le flip solver fonctionne avec une initiation particulière des informations donc des informations sur les gestions de particules de points dans lesquelles on aura de la viscosité de la position des attributs de position de vitesse de velocity et ainsi de suite qui va être transformé donc en voxel et en fluide c'est le principe du flip solver et donc on peut rentrer des informations ici donc au niveau de la deuxième connexion qui est un particle velocity des informations donc il va gérer la velocity effectivement donc des des particules rentrant en input dans le flip solver comme je l'ai fait ici pour le pop wrangle ok donc on a ces deux nodes donc dans lesquels on a du code aussi de la même manière ici on a du code donc rentré pour gérer donc cette notion d'anti-gravity on reviendra là-dessus en détail éventuellement pour l'adapter à des solutions plus personnalisées ok mais on sait qu'on peut donc réaliser ça une attraction sur un objet quel qu'il soit là j'ai pris un objet simple une sphère mais on peut prendre n'importe quel objet alors à ça de telle manière de créer donc du bruit j'ai rajouté donc un pop force que justement je suis venu donc merger avec le node merge donc l'utilité de manière automatique Oudini quand on crée donc on clique sur des systèmes donc de mise en oeuvre automatique de simulation partielle ou totale de type justement de section fluide ici il met des merges de manière qu'on puisse venir justement automatiquement connecter d'autres éléments et donc notamment le pop force un pop force ici que assez classiquement on va activer à un moment donné alors je ne suis pas rentré dans les détails ici mais je maintiens donc bonne année l'écriture stable jusqu'à une vingtaine de frames et après ça se dégrade je dirais ici et ça tend vers la sphère comme on peut le voir de la manière de maintenir le titrage et donc j'utilise de manière assez classique activation que je keyframe 0 pas d'activation 1 activation je le fais pour tous les nodes de simulation je le fais pour le pop force pour la gravité ici et ainsi de suite qui vont intervenir dans la simulation bien entendu donc ici activation c'est pour ça qu'il est keyframe et pop force donc force je mets une valeur de 2 une amplitude de 5 dans le noise et puis un swell size je pense les paramètres par défaut swell size et swell scale ici ça convenait donc à ce que je voulais obtenir ici c'est l'effet que l'on obtient donc ici de déformation ici donc on a un effet de déformation et en même temps on voit que alors il y a la gravity qui attire mais qui est contrée ici et on a plutôt une attraction donc qui est faite et tout en maintenant donc le pop force ici qui voilà vient ici donc attirer la forme et alors la forme continue donc on pourrait continuer mais je vais m'arrêter en 110 ici mais on voit que l'attraction se fait grâce donc aux notes dont je viens de parler mais le pop force lui ne s'arrête pas et donc on a cet effet de glissement donc du fluide autour donc de la sphère initiale bien entendu qui est cachée donc après attraction ici ça continue donc à bouger autour de la sphère grâce à ce pop force ici alors que l'on peut arrêter donc à un moment donné de la même manière on pourrait donc coder use vex expression ici et donc à ce moment là par rapport pardon aux paramètres que l'on a donc au dessus notamment l'amplitude qu'on peut réduire à 0 de la manière d'arrêter donc le pop force on peut venir ici écrire un peu les mêmes lignes que j'ai écrites pour le pop rangle if p.y supérieur donc inférieur pardon à 0.5 et on fait tomber donc l'amplitude à 0 on la réduit de la manière de ne plus avoir cet effet un peu bouillonnant donc autour de la sphère on voilà pour le principal mise en oeuvre ici donc du visuel de simulation on n'est pas rentré bien sûr en détail sur tous les paramètres qui modifient bien entendu la forme de la simulation que l'on veut obtenir mais ici on a déjà le pipeline qui permet de tout mettre en place dans Houdini on Sous-titrage ST' 501